Quelle erreur, dépité, Camilla et Noré, le cross, dévoilent un énorme regret. De retour sur le petit écran dans les 50 puis sur le cross, Camilla et Noré ne conservent pas un bon souvenir de cette expérience. En dressant le bilan de cette année, le couple a amèrement regretté d'avoir replongé dans une téléréalité qui aurait « changé » depuis sa mise en retrait. Mais pourquoi ont-ils replongé dans cette galère ? C'est la question que se posent depuis plusieurs semaines Camilla et Noré, couple formés sur le petit écran grâce à la téléréalité. Lorsque la production des 50 les a conviés à participer à une émission inédite, qui regroupait la crème de la crème de leur milieu, les deux anciens candidats de Secret Story ont mis de côté leur belle promesse de ne plus s'agiter devant les caméras. Mal leur en a pris puisque si la jeune femme a atteint la finale de cette compétition inspirée de Skid Game, elle s'est également attirée les foudres d'internautes qui estimaient que la Marseillaise ne méritait pas la victoire, finalement décrochée par Julien Baer. Ce à quoi elle avait répliqué par un long message Instagram, dénonçant ses haters qui voulaient la revoir à terre. On aurait dû rester tranquille à Dubaï. Pourtant, malgré ce premier avertissement, les amoureux ont également passé une tête dans le cross, les Marseillais vs le reste du monde vs les motiver, ou là, encore, leur apparition a créé beaucoup de remous. Au moment de tirer un bilan de cette année 2022, Noré et son gabarit de gentil nounours ne se sont pas cachés derrière son petit doigt. Quelle erreur on a fait de revenir dans la téléréalité, a affirmé le père de famille. Et de s'expliquer, on a fait deux téléréalités, les 50 et le cross. Et même si j'ai pris du plaisir à le faire, on n'aurait pas dû. On aurait dû rester tranquille à Dubaï ou à Marseille avec nos familles. Si Camilla regrette que la téléréalité a changé, son homme pense que leurs profils ne correspondent plus aux codes du moment. On est peut-être un peu trop entiers. On a peut-être un gros franc parlé, et on n'a surtout pas peur d'aller au front. Du coup, c'est ce qui nous vaut tous ces messages de M.A.R.D.E. qu'on reçoit, analyse-t-il. On ne devrait plus les reprendre le doigt dans la confiture. On ne devrait plus les reprendre le doigt dans la confiture. On ne devrait plus les reprendre le doigt dans la confiture.